Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG je reçois Serge Velin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'éveil normand de Bernay et de l'éveil de Pont-au-de-Mer. Alors nous allons essayer d'en savoir plus sur le métier de rédacteur en chef que vous occupez. Mais déjà un mot pour vous présenter, vous êtes originaire de Bretagne, vous êtes arrivé en Normandie il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené dans le journalisme ? C'est ça tout à fait, oui. Donc je suis originaire de Bretagne, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques à Rennes et j'ai toujours travaillé en même temps que mes études et j'ai écrit mes premières lignes au télégramme de Brest et de l'Ouest comme on s'appelle là-bas, de la rédaction de l'Orient où je suis allé taper aux portes sans connaître personne. J'ai une certaine attirance pour le métier, une certaine curiosité, une certaine envie d'écrire, je m'intéressais à la vie locale et j'ai rapidement travaillé quand j'étais en licence maîtrise, on fait des remplacements sur des rédactions locales et ce qu'on appelle des locales isolées quand on est seul sur un secteur, donc à l'Orient, dans le golfe du Morbihan, en centre-Bretagne, à Carré. Puis comme ça me plaisait bien, ça a continué et après mes études, je suis arrivé, j'ai participé à la création, au lancement d'un magazine culture-loisirs mensuel en Bretagne et je suis arrivé ensuite en Normandie, normalement pour un remplacement, comme c'est parfois le cas, d'un remplacement de 6 mois, c'était à l'éveil de Lisieux et puis un peu plus de 20 ans après, j'étais à l'éveil de Lisieux, donc je suis devenu le rédacteur en chef, puis à l'éveil de Pont-au-de-Mer et à l'éveil normand depuis septembre 2020. Vous avez donc fait plusieurs rédactions en Normandie, est-ce que justement il y a des choses qui changent entre ces rédactions ? Alors j'ai la particularité d'avoir fait les trois éveils, parce qu'on fait partie maintenant d'un groupe qui s'appelle Publi Hebdo, donc avec des journaux qui ont des noms différents, mais les éveils là, j'ai donc fait les trois, il y a des similitudes. On est dans un groupe où on travaille dans des rédactions avec 3, 4 journalistes, un réseau de 8, 10 correspondants et un territoire, puisque nous sommes tous issus du groupe Méol, c'est un nom qui parle peut-être à quelques-uns à Bernay, mais M. Méol a vendu les journaux du groupe au groupe Publi Hebdo en 2001 et lui, sa particularité, Bernard Méol, qui est assez novateur à l'époque, dans les années 70, c'était de faire des journaux sur des territoires micro-locaux, sur 7-8 cantons, les cantons de l'époque, depuis ils ont été beaucoup regroupés, avec un fort attachement à l'actualité locale, forcément, c'est notre fonds de commerce, ceci dit, l'actualité, la façon de traiter, elle a beaucoup évolué, donc oui, il y a des similitudes, et puis il y a des petites différences dans les sensibilités, les traitements de l'information elle-même, d'un journal à l'autre. Et donc depuis septembre 2020, vous êtes rédacteur en chef de l'éveil normand à Bernay, cette fois-ci, comment s'est passée votre intégration au sein de la rédaction, mais aussi sur le territoire ? Elle s'est bien passée, je connais, en travaillant, en travaillant Lisieux, Ponton de Mer, Bernay, je n'arrivais pas en terre inconnue, à la fois vis-à-vis de l'équipe en place, quand je suis arrivé au journal, que par rapport au territoire. On parlait similitudes, bon, Ponton de Mer, 10 000 habitants, Bernay à peu près, et également, il y a aussi des similitudes, donc au sein de la rédaction, j'ai été bien accueilli. On a depuis, il y a eu un départ de cette rédaction et l'embauche d'un jeune journaliste, dont c'était l'un des premiers postes. On a actuellement aussi une jeune journaliste qui est en préparation des remplacements d'été, et puis d'autres qui sont là depuis plus longtemps, un réseau de correspondants stable, donc l'intégration s'est bien passée, et vis-à-vis de nos contacts à l'extérieur, s'est bien passé aussi. Bon, l'éveil, on a de la chance, c'est une chance, il faut qu'on travaille toujours dans ce sens-là, continue à être lu, être bien lu là, même si la presse écrite, c'est parfois un peu difficile, mais on travaille aussi beaucoup sur Internet, mais l'éveil ne le laisse pas indifférent, et on a plutôt des bons contacts. Alors on peut, les gens qui peuvent nous adorer, d'autres moins, mais ça réagit, on discute, et c'est plutôt agréable. Justement, par rapport au lectorat, quel est le lectorat de l'éveil ? Alors, à défaut d'études précises sur le lectorat de l'éveil normand, ces histoires de lectorat sont parfois un petit peu compliquées, enfin, à moins de faire des sondages vraiment fiables, à défaut de sondages sur l'éveil normand, on en a sur la presse hebdomadaire régionale, la PHR, qui sont assez récents. Et donc, alors, c'est un lectorat, les gens, le lectorat vieillit, c'est indéniable, mais contrairement à une idée reçue, le lectorat de la PHR est un peu moins âgé que celui de la PQR, la presse quotidienne régionale. Pour une raison simple, c'est le journal que vous gardez dans votre salon, il a une durée de vie hebdomadaire, l'étudiant qui est en cours, et qui ne lit pas toujours un journal quotidien quand on est étudiant, quand il revient à accès à l'éveil. Donc, c'est un lectorat un peu plus jeune que la PQR, parce qu'on a souvent cette image qui nous colle à la peau de journal pour des gens d'un certain âge. Donc, alors, c'est vrai que quand on va le mercredi en kiosque, on a plus de lecteurs qui ont entre 50 et 60, 60 ans que des lecteurs de 20, 30 ans. Mais si on travaille aussi, on en a aussi, des jeunes lecteurs, et on travaille aussi en direction d'eux, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est important avec le web, les réseaux sociaux. Donc, je rappelle que l'éveil normand et l'éveil de Pont-aux-de-Mer sont des journaux hebdomadaires, donc ils sortent chaque semaine. Venons-en à votre quotidien. Vous êtes rédacteur en chef. En quoi consiste ce poste ? Alors, un rédacteur en chef est chargé d'animer une équipe, de coordonnées. Comme on est une petite structure, comme je l'indiquais précédemment, donc trois, quatre journalistes, y compris moi, parce que l'édacteur en chef est journaliste, et un réseau de huit, dix correspondants, on continue à écrire. Donc, je continue, moi, à écrire. J'aime aussi ce métier-là pour écrire. Après, quand on est rédacteur en chef, on coordonne. Alors, on anime une réunion. Dès qu'un journal est bouclé, on en attaque un autre. C'est vraiment dans la foulée, parce que les informations ne tombent pas du ciel. Donc, on anime une réunion de rédaction, au cours de laquelle chacun fait des propositions de sujets. Et mon travail consiste à en faire aussi, à s'assurer. On discute dans une rédaction en presse-papier, radio. C'est assez sympa. Ce sont des échanges sur les sujets, la façon de le traiter. Et après, je dois m'assurer, effectivement, au cours de la semaine, que les sujets aboutissent, et qu'ils changent parfois d'angle, comme on dit, de l'importance qu'on va leur donner ou pas. Donc, on passe quand même pas mal de temps à tout simplement discuter avec ceux qui font les articles, mais aussi avec nos interlocuteurs, le réseau de correspondants, à planifier un petit peu. C'est ça, un petit peu la charge d'un rédact chef. Donc, les articles sont disponibles chaque semaine sur le papier, mais aussi sur le web, sur le site actu.fr. Quel est votre regard concernant l'avancée du web sur le papier ? Alors, c'était un changement phénoménal. Pour nous, tout s'est accéléré avec le web. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans la presse dans les 20-30 dernières années. Il y en avait eu déjà avant, mais l'arrivée du web. Donc, le web, nous, dans le groupe, ça date il y a une dizaine d'années, à peu près, avec des journaux qui, chacun de leur côté, ont créé leur site. C'était de façon très, très pragmatique. Le groupe Publi Hebdo, auquel on appartient, a décidé à un moment de créer une plateforme internet qui s'appelle actu.fr. Donc, tous les journaux du groupe ont un site estampillé actu.fr, c'est-à-dire qu'on a le nom du journal, l'éveil normand actu.fr, l'éveil de Pont-à-de-Mer actu.fr, qu'on alimente. Et elle alimente aussi cette plateforme des journalistes qui, eux, ne font que du web dans des rédactions de villes un peu plus importantes. La plateforme permet de partager des articles entre nous, entre journaux, parce qu'on propose gratuitement sur le site. C'est une de nos particularités. On fait un journal papier, on a un journal numérique qu'on peut aussi acheter en numérique avec la totalité du journal. Mais nos articles sont tous d'accès gratuit. On n'a pas fait ce qu'on appelle le paywall comme ont fait certains journaux. Donc on abonde cet actu.fr avec des articles parfois les mêmes mais parfois un peu différents de ce qu'on fait sur le papier. Parfois un petit peu en décalage, mais avant, après. Il y a des papiers qu'on met beaucoup avant aussi. Il s'agit de faire une offre différente. Et on essaye donc de maintenir les ventes papier tout en développant les audiences web qui, elles, ont considérablement augmenté. Là-dessus, on est très contents. Pour essayer de garder aussi une complémentarité entre le papier, le web et les réseaux sociaux. Merci à vous, Serge Belin, d'avoir accepté notre invitation sur le mag. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. Merci. Merci. Merci.